bonjour tout le monde on se retrouve sur f1 2010 on continue un petit peu dans l'ambiance nostalgie de la chaîne de ces derniers temps on a fait deux vidéos déjà sur des vieux jeux de catch et donc là on revient sur un jeu de formule 1 parce que j'ai passé pas mal de temps sur ce genre de jeu ces derniers temps justement et même l'année dernière on a fait un petit retour déjà sur f1 2010 et à l'époque je jouais encore avec certaines aides au pilotage ce qui n'est plus le cas maintenant et je pilote évidemment assez mal encore sans les aides au pilotage mais quand on arrive à faire un tour propre sans se planter c'est tellement satisfaisant bon après f1 2010 est beaucoup plus clément que les jeux et plus récents parce que j'ai pu tester après f1 2018 c'est sur ce jeu là que j'ai commencé à m'habituer au à l'absence des aides au pilotage c'était compliqué au tout début évidemment et fin 22 aussi c'est compliqué mais le jeu est assez les voitures sont assez capricieuse et fin 2010 c'est une toute autre histoire on en parlera les voitures ne se manipulent pas de la même façon évidemment donc ce qu'on va faire aujourd'hui ce que je vais continuer ma carrière on est à la saison 3 c'est une nouvelle carrière j'en ai fait des tonnes et des tonnes et pour l'instant je n'ai fait que deux courses sans aide au pilotage sur ce jeu parce que bon évidemment après ce que j'ai fait l'année dernière j'ai un petit peu laissé le jeu de côté j'avais fait un stream et une vidéo sur la chaîne principale youtube mais voilà je suis revenu il ya quelques temps assez récemment d'ailleurs pour pouvoir tester un petit peu mes compétences sans les aide au pilotage et pour l'instant j'ai tenté de faire des vidéos justement hier ça ne s'est pas très bien passé j'ai fait le grand prix de corée du sud alors ça aurait été sympa de le voir en vidéo parce que c'est un circuit qui n'est plus présent dans les jours récents mais c'était une catastrophe il ya eu le grand prix du brésil c'était même encore pire parce que c'était un circuit où normalement j'étais pas trop mauvais je m'étais très bien qualifié et donc là on va se retrouver bon pour un circuit ancienne version donc on est à abu dhabi c'est la fin de la saison et nous sommes nous sommes pas trop mal classés bon c'est vrai que ce classement là n'a pas tellement de valeur puisque la plupart des courses et tous les points que j'ai obtenus finalement c'est avec des aides au pilotage ce qui est ok bien sûr un chacun chacun juste l'expérience de jeu comme il le souhaite à la difficulté comme il le souhaite et il s'amuse l'essentiel est de s'amuser mais c'est vrai que j'en tire une immense satisfaction de ne plus avoir forcément besoin d'aide au pilotage après les deux seules aides que j'avais encore c'était la boîte de vitesse automatique et le contrôle de traction intermédiaire donc c'était pas grand chose mais c'était quand même assez impactant bon au niveau des constructeurs bon à cause de mes bêtises des deux dernières courses on s'est fait dépasser par mercedes et on a donc 16 points de retard donc je suis chez forcing ya pour ma troisième saison j'ai renouvelé pour un an parce que je savais que ça allait être compliqué au niveau du pilotage donc je préfère vraiment m'habituer au pilotage sans aide avant de tenter ma chance dans une grosse écurie qui ne me qui ne me fera pas de cadeaux si je fais des erreurs donc petite séance d'essai j'en ai fait une juste avant on va très vite passer en qualification et bien sûr à la course alors petite précision quand même pour le format de week-end week-end long parce que je veux le format de qualification q1 q2 q3 c'est un format que j'adore donc je ferai pas forcément toutes les séances d'essai libre à fond de toute façon vous ne les verrez pas même si je le fais pour les difficultés bon bah c'est à fond un niveau expert toutes les aides sont désactivés les options de simulation sont tout à fond l'IA est au niveau légende aucun flashback pour rattraper mes bêtises et donc pour la course j'ai choisi une distance de 30% donc ça va être une petite demi-heure environ donc ça va être plutôt sympa pour une pour une petite course ensemble même si c'est en condensé donc c'est parti alors normalement alors lors de la première séance j'ai fait quelques tours vite fait comme ça en pneus prime donc les plus durs les moins rapides donc sans avoir poussé le monte le moteur à fond j'ai fait un meilleur chrono en une 47 et j'étais 18e sur 24 donc là avec une voiture un poil plus réactif que mes réglages précédents et un moteur pousser un petit peu plus on va voir si je me classe un petit peu mieux alors oui effectivement la maniabilité pas du tout pareil que dans les jeux récents déjà il faut freiner un poil plus tôt en effet et par contre on peut être un peu plus agressif même beaucoup plus agressif sur l'accélérateur surtout comparé à f1 22 où les voitures effectivement sont assez instables bon c'est pas vraiment mon premier tour de la journée donc il sera pas forcément dégueu ouais là par exemple je pense que je suis assez prudent dans la chicane bon je suis sorti de la piste mais j'ai perdu beaucoup de temps donc c'est pas grave parce que le jeu est assez généreux en termes de limite de pistes on peut dépasser un petit peu et c'est pas grave même si on coupe un tout petit peu un virage d'ailleurs pour l'instant va privilégier la propreté sur le rythme et avec la fluidité surtout ça c'était pas très fluide avec la fluidité le rythme viendra cette sortie de virage était très propre bon je pense que c'était pas trop mal ici si c'était très bien voilà une bonne sortie de virage voilà la différence la différence que ça fait quand on est vraiment fluide dans tous les virages ça fait tellement plaisir le tout était de me réhabituer un petit peu à la physique de la voiture très facile de perdre la voiture dans la sortie de cette chicane là donc je pense que c'est ok avec la pratique que j'ai faite avant et donc ici pour cette séance d'essai libre bon après voilà ça va pas suffire pour être pour être bien classé parce que les grosses écuries ont pas encore fait du tour chronométré mais je vais faire je pense un ou deux tours avec les pneus options donc les plus performants et on va voir quel est notre véritable rythme c'est beaucoup mieux oh c'est beau voilà c'est tellement satisfaisant quand on y arrive ça va j'aurais pu prendre l'épingle pire que ça je pense mieux oui aussi mais vraiment je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe et c'était pas aussi horrible que ça ah ouais c'est c'est là qu'il faut faire hyper attention au niveau de l'accélérateur une seconde d'avance la vache ça va c'était limite mais ça va pour le moment Oh j'ai perdu tellement de temps dans le 3ème secteur par contre pour ce tour là. Mais bon. Je pense que ça ira. Bon on va passer directement en qualification, je pense que ça suffira. C'est la fin de la séance, tu fais sixième, c'est correct. Bon voilà ! Ouais donc ok, si on arrive à refaire ça en... ...en qualif, c'est pas mal. Oh j'ai fait tellement attention mais ça a pas suffi quoi. Bon alors on évite bien le vibreur. Celui-là pendant la course je l'évite à tout prix. Bon allez on finit ce tour et ça devrait être assez facile pour passer en Q2. Ouais ouais, haha ! Une 43.5, je pense que c'est pas mal. J'ai fait combien tout à l'heure ? J'ai pas fait une 43.2... ...en essai libre. Mais bon en tout cas ce sera largement suffisant pour passer en Q2. Beau boulot, on sera à la prochaine séance. P11... Donc il faudra faire un tout petit peu mieux pour s'assurer de passer en Q2. Oh et les écarts quoi. Oh les écarts ! 5 secondes, 3 de retard sur le premier. Oh la vache. Mon coéquipier est juste derrière moi donc c'est un bon point de repère, enfin juste derrière moi. Neuf dixièmes de retard quand même. J'ai pas cassé mon aileron, c'est un miracle. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ces deux-là par contre ? Bien sûr, bien sûr. Oui vas-y. Alors... Oui, alors ce jeu était cool mais... Bon, Lya... Lya n'a jamais, jamais été compétente pour ne pas gêner le joueur lors des qualifications. Parce que Barrichello il est pas dans un tour chronométrie, c'est bien ce que je pensais. Vettel je l'avais vu, mais Barrichello... Oh c'était... Je sais pas. Donc ils sont sympas, ils ralentissent, mais ils restent bien sur la trajectoire idéale. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ils sont tous en train de s'entasser les uns... Mince. Ils sont tous en train de s'entasser, allez y passer parce que vous allez me gêner, ça va me saouler. J'ai fait une grosse erreur, c'est pas du tout de sa faute, c'est moi qui... C'est moi qui ai freiné beaucoup trop tard. J'ai freiné trop tard, j'ai bloqué les pneus, j'ai failli lui rentrer dedans, y'a rien qui y allait. Gros coup de chance qu'il n'y ait pas eu de collision. Oh pareil ? Too deep, too deep ! Oups. Ah ça y est, là je commence à faire n'importe quoi, je me reconnais mieux là. Voilà, on freine au bon moment. Toi t'es juste là pour me gêner, pousse-toi par pitié. Voilà, c'est bien ce que je disais. Bon ça va, ils arrivent à se mettre de temps en temps hors de la trajectoire idéale. Et pas dans les virages, c'est souvent ça le problème. Le rail était un peu proche. Bon ce sera évidemment pas suffisant, bah je vais en faire un deuxième. Ouais, le poteau a volé, ouais. J'ai l'impression que je fais beaucoup trop d'erreurs et je pense que c'est vrai. On va l'enfreine un poil plus tôt. Bon, il faut que tu rentres avant de tomber à cour d'essence. Reviens au stand dans les deux tours qui viennent. Parce que là, quatorzième, ça va pas du tout. On va essayer de rester en deuxième ici pour potentiellement avoir un petit peu plus de stabilité. Toujours fébrile à la sortie de virage. J'ai vu que j'étais en avance sur Vettel. C'est-à-dire que mon troisième secteur était vraiment très très mauvais. Je pense que ça va pas être beaucoup mieux hein. Quoique, allez, il y a peut-être de l'espoir. Ce ne sera probablement pas suffisant non plus. On va essayer de refaire un petit tour. Je crois qu'on a le temps. On aura le temps pour un dernier tour, ouais. Ok, on avait encore le temps. Pour l'instant, on passe. Bon bah ok, c'est fini. Ouais, ouais, je voulais en faire trop. Et voilà, c'est ça. C'est tellement facile de vouloir en faire trop. Et du coup, d'aller au-delà de ses limites. Et puis encore une fois, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai repris ce jeu-là. Donc, comparé à F1-22, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, je fais encore pas mal d'erreurs sur celui-ci. J'en fais toujours, même quand je suis habitué à F1-22 bien sûr. Donc, normalement, ça suffit. Enfin, ça pourrait suffire. Ok. Aïe, mais par contre, j'ai pas été bon. Ouh, aïe, 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 aïe. Mais ça passe quand même. Bon, c'est utile. Partir à 12e, ce qui est pas si mal. Mais ouais, j'ai... Bon, ça va. Tout le monde a fait des chronos moins bons. En tout cas, dans la région où j'étais, à la base. Et c'est la Q3. Hey ! C'était l'objectif. Atteindre la Q3. Parce que l'écurie nous fixe des objectifs de qualification et de course. Donc là, je dois me qualifier au minimum 10e. Mission accomplie. Et je dois finir au minimum 8e. C'est pour ma réputation. Et donc, la réputation se détermine dans quelle écurie vous pouvez aller, par exemple. Donc, c'est assez important sur le long terme. Si vous voulez atteindre les grosses écuries. Donc là, j'ai des pneus options qui sont assez fatigués. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu-là, quand on est qualifié pour la Q3, on commence la course avec les pneus qui nous ont servi à faire le tour le plus rapide en Q3, justement. Et tous les autres partent sur les pneus qu'ils veulent. Donc, ça veut dire que si je fais mon meilleur temps avec les pneus options qui sont déjà bien usés, dans les deux cas, je commencerai la course avec ces pneus-là. Et donc, ce que je veux faire, c'est partir en prime. Donc, les pneus les plus durs, les moins rapides. Donc, je ne vais pas forcément faire un très bon résultat en termes de qualif ici. Mais, quoique, on peut peut-être compter sur un petit miracle. Mais le truc, c'est que dans ce jeu-là, parce qu'on a parlé de l'IA qui était un peu idiote et qui nous bloquait pas mal. Le deuxième truc, même le truc le plus cauchemardesque, en vérité, dans ce jeu, ce sont les arrêts au stand. Si la ligne des stands est assez occupée quand on s'arrête, il y a de fortes chances qu'on reste bloqué. Parce que, vraiment, nos mécaniciens ont tendance à se dire, non, attends, attends encore un peu. Et même quand toutes les voitures sont passées, ils attendent au moins une ou deux secondes. Et s'il y a une voiture qui arrive et qui est encore très très long, ils disent, non, attends encore un peu. Vous voyez un petit peu le problème ? Donc, on reste bloqué très facilement dans les stands. Donc, il faut s'arranger pour s'arrêter quasiment tout seul, donc à un tour différent des autres. Et comme l'IA a tendance à préférer la stratégie option prime, elle s'arrête plutôt autour de la fin de vie des pneus options. Et donc, si on part en prime, on s'arrêtera beaucoup plus tard. Il y aura beaucoup moins de pilotes à s'arrêter parce qu'il y aura beaucoup moins de pilotes qui commenceront en prime. Et on pourra être un peu plus tranquille et surtout, on va être un petit peu plus, je pense, flexible au niveau de la stratégie. On pourra s'arrêter au tour prévu, un tour avant, deux tours avant. Ça dépendrait évidemment de la durée de vie des autres pneus qu'on va chausser. Mais voilà, ma stratégie, c'est souvent ça dans ce jeu-là. Commencer en prime, finir en option parce qu'en plus, on finit très très fort. On souffre un petit peu en début de course, mais on a un très bon rythme sur la fin de course. Et je sais que sur ce circuit-là, ça fait très mal à l'IA parce que c'est pas un bon circuit pour l'IA. Justement, en course, en qualification, elle est toujours très compétitive, l'IA. Mais en course, selon les circuits, elle peut être très très forte. En Espagne, par exemple, elle est beaucoup trop forte dans ce jeu-là. Et sur d'autres circuits comme celui-là, l'IA est beaucoup plus faible. Ah, c'est dur ! En bon sens que c'est dur ! Bon, la trajectoire est ignoble. Bon voilà, ce sera mon tour... Ah, c'est moche ! Bon, je vais quand même finir ce tour-là pour avoir un chrono au tableau. Non. Attendez. On va rentrer au garage, parce que c'est pas un bon tour. On va changer de pneus. Et du coup, ils sont pas du tout usés ceux-là, mais on va prendre les autres quand même. C'est du 100%, mais du 100% un tout petit peu entamé. Et mince. Et je recommence. Super. Et je coupe le vide. Oh, 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 oh ! Oh, ça s'est tellement... Ça s'est tellement mal passé. Zut. Bon, bah tant pis, hein. Et du coup, je commence... Mais je pense que je vais commencer quand même avec ces pneus-là. Mais attendez, j'espère que je vais pas commencer sur les pneus que j'avais en Q2. Ça, c'est tout moi. Q1, Q2, ça va. Mais Q2, c'est un peu plus brouillon que la Q1. Et Q3, c'est parfois la catastrophe. Et voilà. Ça va, je commence quand même en prime. Ça va. Non, ça va. Non, mais... Des fois, ça reste bloqué. Ah, mais c'est du génie, en fait. J'ai pris des pneus prime, j'ai roulé un peu avec. Du coup, ils sont à 100%. C'est absolument génial. Donc, la course. 17 tours. Bon, après, c'est surtout sur la durée de vie des options que je vais me baser pour ma stratégie. Donc, distance de course, 17. Les options, ils font 6 tours. J'aime bien en faire un de moins, en général. Et on vérifie. Les primes, c'est 13. Donc, ça ferait un de moins sur la durée de vie maximum pour les deux. Donc, on va essayer ça. Et on va essayer de faire une course propre. Pas d'erreur. Mais je me connais. Je me connais. La saison a été longue. Termine-la en beauté. Prudence, prudence. Un peu trop prudent. Alors, évitez les vibreurs, par pitié. Par pitié, Kev, évite-les. J'ai perdu deux places au départ. Après, j'ai pas les pneus. J'ai pas les mêmes pneus au départ. Donc, c'est normal. Alors, je vous explique. Je suis toujours extrêmement fébrile au départ. Parce que ma grande spécialité est de péter mes ailerons dès le début de la course. Donc, je préfère être extrêmement prudent. Quitte à perdre des places. Attendez. Mon moteur, il est poussé à fond ou pas ? Bah non. On va le pousser à fond. Les moteurs cassent jamais dans ce jeu. On laisse un petit peu d'espace à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dépasser là ? Non. Il y avait une petite bataille. C'était un petit peu involontaire. Mais c'est vrai qu'ils sont lents. L'IA est lente dans cette section-là. Ça fait très peur. Du coup, ça me laisse... Des chances de dépasser. Je suis tellement... Fébrile. Même là ? Oh, je me suis senti bien courageux là, tout d'un coup. Ok, ça va. Par contre, c'est vrai que l'IA a l'air tellement lente. Mais c'est souvent le cas. L'IA a tendance à être beaucoup plus rapide. Enfin, être... Par rapport aux joueurs en tout cas, plus rapide en qualification qu'en course. Parce que c'est naturel d'être plus rapide en qualification qu'en course. Mais... Disons que la difficulté en course paraît... Moins... Moins impressionnante. que quand on essaie de battre l'IA en calife. Allez. Parce que j'ai une bonne vitesse de pointe. J'ai un... En double dépassement. Double dépassement sur les Renault. Oh, purée. Accéléré par pitié. Du coup, j'ai peur d'être trop rapide. En direct, ton moteur chauffable trop récemment. Oh ! Mais zigzag pas ! Mais il est pas bien, lui ! Non mais... Sa voiture... Oh oh ! Non mais vraiment ! Non mais sa voiture vibre en ligne droite. De droite à gauche. Allez, donne-moi la place. Bon j'ai pas vraiment fait exprès mais euh... Huitième. T'es huitième maintenant. Ouais, j'aime pas faire ça. J'suis désolé. Et j'ai pas maîtrisé ma voiture là. Ouais, vous voyez qu'il y a... Ouais bon, on va couper un peu le virage. C'est pas grave. On va pas tasser Rosberg bien sûr. Je l'ai même ouvert la porte. Oh purée. Hé 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 ! Regardez ! Pense au freinage, pense au freinage. Il laisse un espace à l'intérieur. Oh, je vais peut-être laisser trop d'espace. Hé ! C'est propre ou c'est pas propre ? C'est pas propre. C'est pas propre du tout. Ça va, on est dans la course pour de bons bons points. Mais il reste beaucoup de tours donc j'ai encore largement le temps de faire une grosse bêtise. Mets la gomme, tu le tiens. Oh purée, mais c'est... Moi je le suis. J'vous m'aura, on manque de faire une grosse bêtise et moi je le suis. Il me fait tellement peur. Mais arrêtez de zigzaguer ! Mieux vaut rester derrière et pas se le prendre en pleine tronche. C'est ça arrêtez-vous, par pitié arrêtez-vous. T'étais tellement long que j'ai cru que t'allais au stand. Pfff ! Heureusement, ouais, heureusement que c'est un circuit où l'IA est vraiment très mauvaise. Ah bon sang, Vettel s'est déjà arrêté. Aïe 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 aïe. Oh ils me font tellement peur qu'il est encore en option Vettel ? Ça est le leader. Oh la bataille avec Vettel ! Eh du coup Schumerer est revenu. J'ai... J'ai freiné tellement à fond, j'espère que je vais pas prendre de pénalité. Je lui ai laissé... Peu d'espace, mais juste assez je pense. Bah l'IA fait tellement peur dans le troisième secteur, elle est tellement lente ! Bon sang ! J'avais aucune voiture dans les pattes. J'améliore mon meilleur chrono de huit dixièmes. C'est à se demander si certains font pas deux arrêts au stand. Je sais pas si ça vaut le coup. Parce que dans les courses à 20%, ouais c'est un arrêt, c'est sûr. Mais là, là... Ouais, un seul arrêt c'est possible aussi, donc bon. C'est bon. Parce que les courses sont pas non plus extrêmement longues. Donc c'est quand même, je pense, plus rapide de faire un seul arrêt. Allez, c'est une cible facile pour toi. Oula. Oula. On va se calmer sur... Les sorties de piste. Oh, il me bloque tellement. Je perds tellement de temps avec lui. Voilà, merci. Oh là là. Il m'a fait perdre deux secondes. J'avais deux secondes d'avance sur mon meilleur chrono dans le deuxième secteur. Bon sang, j'ai... Ouais, ouais, ça m'étonne pas parce que j'ai quand même récupéré trois secondes sur Alonso, hein. Même pire que ça, hein. J'ai pris... Je lui ai pris trois secondes en deux secteurs. Parce qu'à la fin du secteur 1, j'avais cinq secondes de retard. Comme ça, tu peux encore rattraper la voiture qui te précède. Concentre-toi, concentre-toi, haha. J'ai fait un tour très très moche. Je répète, rentre à la fin du tour. C'est peut-être à cause des pneus aussi, mais bon, j'étais moins concentré. Ok, ça c'est bon. Et mon équipe est là-bas. On freine. Voilà, c'était un peu tôt, mais ça va. La sécurité. Allez. Je pense qu'on est pas mal placés, là. N'oublie pas de couper le limitateur de vitesse. Regardez ça. Regardez ce premier relais, quel point il était efficace. J'ai pas l'appui nécessaire pour avancer à fond. Bon, VTL, je vais le bouffer, ça c'est sûr. Bon, j'aurais quand même préféré faire une vidéo sur un circuit où l'IA était plus performante. Où c'était équilibré, quoi. Mais bon. Écoutez, moi j'étais vraiment extrêmement mauvais en Corée du Sud et au Brésil. Donc bon. Au moins on a une vraie course, là. Mais... Il a failli... Comme avec Schumacher tout à l'heure. Purée, il m'a... Quoique c'est un peu de ma faute. Non mais tu m'as bloqué à fond tout à l'heure, vas-y, casse-toi. Quatre places de mieux que prévu, tu t'en sors comme un chef. Merci. Je l'ai tellement dégagé de là, non mais... Désolé. Là je me déteste un peu, je vous avoue, pour ce que j'ai fait. Là j'étais évidemment responsable de la collision. C'était assez évident que... J'étais pas du tout... Au même niveau que lui. Donc j'avais aucun droit de m'insérer ici. Y'avait pas d'espace. Et j'ai tenté de forcer le passage. Enfin j'ai forcé le passage. Et j'ai même pas eu d'avertissement pour la collision d'ailleurs. Oh tant pis hein, c'est pas grave. J'ai assez galéré pour faire une course plutôt correcte. Et jusqu'à présent je l'ai pas encore ruiné. Non, non. Vous avez rien vu. Ça c'est avec la fatigue. Je suis beaucoup moins précis. On se concentre donc. Vraiment moche. Mon pouce. Entre hier et aujourd'hui ça fait trop de F1. 8 secondes, 6 de retard. C'est beaucoup trop. Ah je suis trop allé sur... Non. Ah bon sang. Ah c'est vraiment ignoble. Ah en fin de Grand Prix là je suis beaucoup moins concentré. J'ai trop chevauché le vibreur. Ça a totalement déstabilisé la voiture. Je pouvais pas faire grand chose. Très facile de rester coincé sur le vibreur. À cet endroit là. Bon à ce niveau là je pense qu'on va plus se concentrer sur rester devant Vettel. Plutôt que rattraper Massa. Ce que j'aurais pu faire si j'avais vraiment fait les tours parfaits. Là en vérité j'aurais pu être facilement 2-3 secondes au tour plus rapide. Et rattraper Massa pour un podium. Et bon ce que je voulais avant tout c'était une course correcte. Donc sans gros accident. Et dans les points. Là 4ème. Ça me va. Le seul truc c'est que je crois qu'on a 16 points de retard sur Mercedes au championnat constructeur. C'est vrai qu'un petit podium ça aurait bien aidé. Mais même 3ème. Si mon coéquipé marque pas de points ça suffit pas. Je crois que les Mercedes vont marquer des points. Après sachant que. La régularité sur ces jeux là n'est pas non. N'est pas mon point fort. Quand je fais une course sans erreur majeure je suis très content. Parce que ça arrive pas souvent. Voilà on est tranquille. Ce vibreur je le déteste. Bon ce sera pas mon meilleur tour en course. Je me suis tellement enfoncé dans mon siège. Vraiment il va falloir que je me lève après parce que j'ai tellement mal. Ouais on ralentit bien. Voilà on a beaucoup d'avance sur Vettel. Y'a pas de problème. Qu'est ce que j'ai dit avec les vibreurs. Ouais. Ouais les pneus étaient fatigués à la fin. Presque autant que moi. P4. Félicitations. Tu mérites amplement cette quatrième place. Ah que c'était dur. Et je finis qu'à 6 secondes de Massa. Mais ouais très facilement j'aurais pu. Bon les. Le dernier tour avec les pneus options était vraiment compliqué. Donc je pense que ouais y'avait. Concrètement 4 tours où les pneus étaient vraiment très performants. Donc si j'avais eu 2-3. 2-3 secondes en plus. Enfin 2-3 secondes en moins. Y'a un tour qui était vraiment bien. Donc finalement je pense que j'aurais pu faire ouais. J'aurais pu gagner entre 6 et 9 secondes sur les autres tours. Au total. Donc j'aurais pu dépasser Massa effectivement. Mais bon. Les Mercedes ont marqué. Ouais elles ont marqué 10 points. Donc elles vont finir devant nous. Au championne constructeur. Adrien Sutil a fini 14e. Donc on a marqué que mes points. Mais bon c'est pas mal. C'est pas mal. Pour une fin de course. Et pour une vidéo YouTube. Parce qu'en plus j'ai fait ça en. En semi-direct on va dire. Parce que bon bah. Je commentais pas à fond quoi. Pendant toute la course. Parce que je savais que ça allait être coupé derrière. C'est vrai que. Les moments où je parlais. J'étais globalement moins concentré. Et comme je le dis. Je me répète. La régularité c'est vraiment pas mon fort. Et donc là. On a eu. Une de meilleure de course. Et euh. Bah je. Je fais. Beaucoup d'erreurs. En fin de course. Et je pense que c'est normal. Donc ça c'est un truc. Sur lequel je vais devoir travailler. Dans tous les jeux de F1. En général. Bien sûr. Mais content. Très content. Bon travail. Au nom de toute l'équipe. Je te remercie pour cette saison. Et j'espère que tous ces points positifs. Nous permettront de progresser encore l'année prochaine. Euh. Sixième au championnat des pilotes. Bon après je précise encore une fois. Effectivement. J'ai fait un très bon résultat. Mais l'IA. L'IA est très lente sur ce circuit. Ils sont très stressants à dépasser. Parce que vraiment. Il y a des secteurs où. Ils font du. Gauche droite. C'est du petit gauche droite. C'est juste assez. Pour être assez large en fait. Pour. Pour gêner un peu le passage. Donc c'est pour ça. Quand j'ai. Quand j'ai poussé Vettel. Tout à l'heure. Faut pas que je me sente trop mal. Par rapport à ça. Je finis devant mon rival. Felipe Massa. Donc c'est cool. Mon coéquipier finit 15ème. Avec 18 points. C'est mauvais. On finit juste derrière Mercedes. Au championnat constructeur. Et devant Renault. On est content. Je pense que c'est à peu près là. Où on veut être. Incroyable. Donc voilà. Encore un contrat. Pour l'année prochaine. 15 millions à l'année quoi. Je suis tellement bien payé. Ça c'est cool. Donc. Hâte de faire ma petite saison. Ma première saison. Sans aide au pilotage. Parce que là. C'était que ma troisième course. Dans ce mode carrière. Bien sûr. Parce que j'ai beaucoup pratiqué. En contre la montre. En mode grand prix également. Donc. Je prends mes marques. C'est plutôt cool. Et vraiment. J'étais très surpris. Parce que c'est très agréable. De piloter. Dans ce jeu là. Mais. En fait. Quand on était habitué. A effet en 22. C'est tellement agréable. On peut pousser. Tellement plus fort. Sauf que maintenant. J'ai envie de pousser trop fort. Pendant. Pendant. Une période. J'avais peur de pousser trop. Parce que j'étais vraiment habitué. Aux jeux plus récents. Donc. Je restais toujours en piste. Et là. C'est beaucoup moins le cas. J'ai fait énormément de petites erreurs. Donc normalement. Si. Si ça avait été un jeu récent. Au niveau max. J'aurais jamais fait un résultat aussi bon. Mais. Voilà. C'était quand même un bon résultat. Mais. Voilà. C'est le niveau max du jeu. J'ai été fort. Donc voilà. C'est comme ça. Si le jeu a été mal fait. C'est pas de ma faute. Non mais ce jeu est quand même très très fun. Globalement. Je vous fais des bisous. Moi je vais me reposer un petit peu. Vous aussi. J'espère que vous êtes bien reposés. Et que vous vous reposerez bien. Encore. Un peu. Prenez soin de vous. A la prochaine. fious. Comme nous aident.